Merci, la parole est à monsieur Yves Nicollin. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous monsieur le Premier Ministre. Il y a quelques mois, devant la représentation du MEDEF, vous avez crié votre amour pour les entreprises. Nous sommes bientôt à Noël et il serait intéressant peut-être de reprendre cela et de leur apporter une preuve d'amour. J'aimerais attirer votre attention sur le DUER qui est le document unique d'évaluation des risques, qui dit notamment document unique et qui complexifie une fois de plus la tâche de nos entreprises. Le DUER est la traduction française d'une directive européenne, merci de nous quitter monsieur le Premier Ministre, qui vise ce qui est louable à améliorer et réduire les risques professionnels. Je ne conteste pas et personne ne conteste l'enjeu, mais je conteste par contre la méthode qui crée une usine à gaz de plus, qui fait peser sur l'échelle d'entreprise une contravention de cinquième classe avec possibilité de poursuite pénale. Pendant le même temps, l'Allemagne, soumise à la même directive, a mis en place un dispositif avec des normes souples, non directement contraignantes pour leurs entreprises. Ainsi, le caractère incitatif du dispositif allemand, contrairement au dispositif répressif français, est d'un esprit bien différent. Alors que l'Europe est décriée, on se rend compte que c'est en fait notre haute administration qui vient complexifier des normes des directives européennes, alors qu'on ne lui demande rien, et qui vient aujourd'hui embêter l'échelle d'entreprise dans leur quotidien. Alors pendant que le Président de la République annonce à force de médias un grand choc de simplification, j'aurais envie de vous demander, puisque le Premier ministre est parti, M. Macron, reprenez la main sur ce sujet et aidez véritablement les entreprises de notre pays plutôt que de leur casser les pieds. Merci. La parole est à M. Harlem Désir, secrétaire d'Etat, chargé des Affaires européennes. Merci, M. le Président. a été transposé en France en 2001. Elle porte sur un principe que je crois que nous partageons tous. D'ailleurs, vous n'avez pas mis en cause le fond même de cette directive qui s'applique dans l'ensemble de l'Union européenne, qui est de faire une bonne évaluation des risques auxquels sont soumis les travailleurs, parce que c'est un élément fondamental de la santé au travail. Et il s'agit donc d'éviter la multiplication des accidents du travail. Il y en a énormément en Europe et ils ont été considérés comme justifiants de prendre des mesures de protection et les prendre d'une façon relativement harmonisée dans toute l'Europe, parce qu'il ne doit pas y avoir de dumping social, de concurrence déloyale sur la santé et sur les risques d'accidents au travail. Les documents d'évaluation des risques qui sont demandés par la directive européenne doivent être consultables par tous les salariés, mais aucun modèle n'a été imposé. C'est chaque pays qui, dans sa loi de transposition, a mis en œuvre les documents d'évaluation en question. Il y a donc plus de dix ans en France, et donc plusieurs gouvernements sont passés depuis la transposition de cette directive, qui ont vécu avec cette directive. Il est vrai qu'il faut peut-être tirer comme leçon qu'on a besoin de normes européennes, mais peut-être pas de sur-transposer les directives européennes. Il est donc tout à fait légitime d'examiner les conditions dans lesquelles nous transposons les normes européennes et les directives, parce que nous approuvons le fait qu'il y ait un certain nombre de protections communes, et s'il le faut, que nous réexaminions les documents qui pourraient mériter de l'être. Mais nous sommes attachés à ce que cette directive soit bel et bien en vigueur et qu'elle contribue à protéger les salariés des accidents du travail.